bonsoir tout le monde c'est madi on est aujourd'hui le vendredi le vendredi 4 août et il est 19h10 voilà comme ça le temps est précisé en parlant du temps bas on a un temps de cochon depuis trois semaines il pleut il pleut il pleut il pleut donc c'est l'automne chez nous j'espère que de votre côté vous avez un peu de soleil et à part ça et bien j'espère que vous préparez pour le week end un week end en douceur un petit peu avec une certaine sérénité parce que il en faut un vu l'état dans lequel se trouve le monde vous avez remarqué que ça n'arrête pas des guerres par ci des guerres par là des problèmes à tous les niveaux billes avec ces moustiques qui apportent des maladies faut que je fasse une vidéo là dessus parce que ça ça me tracasse enfin c'est ça devient la pagaille bon alors ces histoires de niger là oui le niger évidemment c'est une situation explosive vous vous êtes bien sûr au courant il y a eu un coup d'état le président élu démocratiquement a été donc renversé le président justement était copain avec caligula n'est ce pas et avec l'ouest donc du coup rupture des relations diplomatiques rupture des relations commerciales le général qui a pris le pouvoir a mis les français dehors et ne veut plus entendre parler de caligula et il ne veut aucune ingérence après on à la rue rue qui se rapproche de du niger pour des intérêts qui sont faciles à comprendre et on a la cdao ou cdao pardon c'est en fait attendez je lise je peux des notes comme la communauté économique des états d'afrique de l'ouest donc la cdao qui sont pas du tout contents de ce qui se passe parce qu'ils ont peur que ça généralise et qui ont donné un ultimatum donc au général en disant qu'il fallait absolument remettre le président en place et voilà bon sinon conséquence financière économique voire militaire on en est là alors déjà on va regarder la position du général savoir s'ils seraient prêts à faire des compromis je ne pense pas mais bon on va quand même regarder ou bien est ce qu'il est prêt en découdre alors en découdre ça aussi à les états unis qui envoient une armée la cdao donc qui est composée de plusieurs pays parce que c'est la fête de l'ouest voire la france je vous dis pas le truc bon alors est ce que le général lui est prêt à faire des concessions alors je sais pas trop lesquels mais bon je alors il faut savoir aussi qu'il ya apparemment il ya l'armée wagner qui serait intervenu pour aider le général beaucoup s'appellent déjà à excusez moi le général chani voilà à faire son coup d'état donc il ya un truc quand même rappeler je vous avais dit que ils allaient être appelés ailleurs l'équipe wagner bon enfin bref donc ça sent quand même l'ingérence russe là dedans en fait blad est très intelligent il va il va s'allier au pays d'afrique déjà il leur a promis des céréales gratuitant ce que l'occident n'avait pas fait parce que l'occident avait pris la plus grosse part des céréales quand même un qui venait d'ucre vous souvenez de ça donc il ya eu vraiment des maladresses et une ingérence trop puissante et trop maltraitante j'ai envie de dire de l'occident envers l'afrique c'est complètement stupide d'avoir fait ça bon alors le général le général va-t-il accepter de faire des compromis allez on y va bon ben pour l'instant bah oui la conquête du monde pour l'instant c'est la victoire voilà il est content d'accord il a réussi ce qu'il voulait mais va-t-il accepter de faire des compromis donc par rapport à ce que a demandé là donc c'est là où la france les us etc bah je pense pas en vue des cartes déjà non c'est non annoncé à mes définitifs non en fait ils considèrent que les pays que je viens de citer donc l'ouest la france etc ce sont des malhonnêtes qui viennent uniquement pour exploiter les trésors de l'afrique quand je dis trésor c'est au sens propre 1 comme au sens figuré tout ce qui est précieux et que il n'est pas question de revenir en arrière donc la situation est plutôt bloquée et là c'est non ces table rase du passé et on recommence sur des nouvelles bases donc non bon on a déjà notre première réponse pas de compromis pas de retour en arrière bien alors on va regarder maintenant ce que va faire la sedao parce que la sedao a donné quand même une date limite je crois c'est le 6 à vous dire à vérifier bon alors c'est 6 ou 8 on va dire il ya une date limite voilà comme ça vous pourrez vérifier la date donc qu'est-ce que l'affaire la sedao il ya des questions de l'initiative là que l'affaire la sedao par rapport au niger on va regarder s'ils vont vraiment envoyer des troupes ou pas pour reprendre le contrôle de la situation bon il ya une impasse il ya une impasse effectivement donc ça c'est le travail c'est plutôt aussi éventuellement le l'artisanat enfin le travail dont on est fier on ça fait penser quand même à tout ce qui est économie également mais il ya une impasse ok mauvaise décision refusent de prendre les bonnes décisions enfin bref c'est à l'air d'être assez bloqué tout ça alors que l'affaire la sedao par rapport au niger qui va faire la sedao par rapport au niger alors la question du passé ils veulent que le passé reviennent comme il était en fait les intérêts financiers un choix une décision alors ils ont plusieurs possibilités en fait j'avais parlé de de sanctions économiques financières ou militaires ben c'est ce que en fait c'est ce que me dit la carte c'est à dire que là ils ont le choix qu'est ce qu'ils vont choisir le choix donc des sanctions financières on peut y voir ici dans la carte la finance ça ressemble à des diamants par exemple donc la finance est ce que c'est le feu donc le militaire ou est ce que c'est l'économie ou alors est ce que ça va rester comme ça que la colombe ils ont un choix à faire alors qu'elle va être le choix on a un homme qui et doit être à la tête du cdao je pense qu'il ya un homme je n'ai pas été trouvée ici mais d'avoir un président vous voyez un responsable voilà j'ai pas expliqué mais c'est les intérêts financiers d'accord donc qu'est ce qu'il va nous faire lui ben il est dans l'affliction dans dans la confusion dans la douleur dans la tristesse ouais d'accord bah écoutez ça sent le conflit militaire là j'ai quand même un roi d'épée 1 et là je suis sur la cdao moi ça va vraiment vraiment plancher sur le sujet d'une intervention militaire ouais mauvaise nouvelle effectivement bon il y aura des sanctions financières de toute façon bon écoutez ne vont pas rester passifs j'ai pas l'impression qu'ils vont rester passifs je pense qu'ils vont penser à différentes stratégies il n'aura certainement une financière donc effectivement sanctions financières mais attention là le roi d'épée ça sent les affrontements à venir ouais bah oui bon alors ça risque d'escalader tout ça parce que ça c'est voyez vous avez des victimes là comme amateurs ça veut dire que la population risque de souffrir de l'affrontement parce que là on voit qu'on est prêt à avancer vers justement la stratégie choisie donc là on prend le bateau donc on y va quoi on a pris une décision on s'y tient et on avance dans la décision mais encore une fois il y a des victimes voilà conflit donc conflit annoncé et là je regardais de la part de la cdao bon alors on va regarder maintenant de la part de la france puisque je sais que vous vous posez la question est-ce que la france va intervenir d'une façon d'une autre quoi qu'au niveau militaire bon sous pas si on a encore de quoi ce que n'est pas l'état de l'armée au niveau des de tout ce qui est matériel militaire je suppose que l'on a pu avoir grand chose puisque tout est parti la lucre n'est ce pas mais est ce que l'autre là on va entendre et je pense bien aller est ce que caligula va envoyer des troupes alors là je repense à lui d'accord je me recentre sur qui vous savez alors qu'est ce qu'il va faire parce qu'il a pris quand même une claque dans la figure là il s'est fait vraiment vraiment injurier carrément il s'est fait traiter d'hypocrite etc alors qu'est ce qu'il va faire caligula et on sait que monsieur n'aime pas qu'on lui dise non donc on regarde bas conflit d'estimant conflit conflit avec éventuellement recherche d'alléguer pourquoi pas alors caligula après je vous ferai un autre jeu d'accord mais bon le tarot à l'air de bien vouloir sortir aujourd'hui donc on continue caligula que va-t-il faire bon bah oui il est prêt effectivement à sortir l'épée du fourreau il ya les questions financières de budget la force ouais la force et l'étoile à tiens alors là on va regarder la force avec éventuellement quelqu'un de sage qui lui conseillerait la force la satisfaction à il aurait des alliés éventuellement maintenant mais après il pleure à à l'étoile évidemment l'étoile ça peut être aussi un vœu d'employer la force oui d'accord ok l'étoile c'est l'espoir ouais les gars il ya le on pleure derrière on pleure derrière alors attendez satisfaction conseiller les conseillers les conseillers conseil de faire usage de la force mais pourtant il ya des dégâts on va refaire un jeu c'est comme s'il n'allait peut-être pas pouvoir le faire alors qu'est ce que je vais vous prendre comme jeu moi je vais vous prendre le magic mirror alors là les cartes qui glissent je vous conseille vraiment ce jeu il est vraiment très très sympa le magic mirror alors que va faire caligula va-t-il entrer en guerre mélancolique bon il ya un fardeau d'accord ouais il ploie sous le sous le fardeau il est pas ravi de la situation oui ok bon qu'est ce qu'il va faire par rapport au niger et par rapport au capitaine chani photos bon le feu ouais les préoccuper il ya j'ai l'impression qu'il ya des il ya des histoires alors de départ mais les oiseaux c'est aussi l'automne quand les oiseaux s'en vont sur l'automne ça peut donner une saison la photo pourquoi j'ai une photo la photo et l'appel à l'aide là on est piégé les photos c'est statique c'est aussi une vision des choses que l'on peut avoir on prend une photo donc on prend l'état de l'état des choses quoi la situation ok mais là là mon avis il va avoir il va demander de l'aide il est demandé il va demander de l'aide ouais il peut pas faire ça tout seul c'est pas possible les questions d'eau les questions d'émotion éventuellement à trash d'accord donc ça c'est l'agressivité l'ombre à ce marrant c'est comme si ça va être un petit peu de la communication c'est à dire qu'il va il va râler et tout je me demande vraiment si à pouvoir envoyer d'écouter des troupes parce que là on a aussi l'ombre donc c'est un petit peu c'est du coup du blabla tout ça quoi c'est pas sûr qu'ils puissent envoyer des troupes moi parce que là on voit quand même qu'il reste à la maison il a besoin d'aide je peux pas envoyer des troupes voilà il pleure voilà help me et des mois et des mois à tiens il ya marrant il ya le docteur qui sort là ok ouais il cherche vraiment de l'aide il cherche vraiment de l'aide ouais alors là je veux dire que il va faire ses petits rituels il va aller consulter des voyants les oracles voyez les bougies magique il va à mon avis demander de l'aide et faire des rituels pour faire débloquer la situation excuse moi je me suis étranglée quand l'automne qui sort alors l'automne ça a l'air d'être quelque chose de très très important qu'est la nature donc il va suivre sa nature ouais mais c'est curieux c'est comme si en fait les choses allaient se retourner contre lui on l'avait aussi tout à l'heure avec le fait que le personnage était en train de pleurer dans le tarot donc c'est bizarre c'est comme s'il va se retrouver piégé dans la situation et il va suivre sa nature donc bas sa nature on sait qu'elle qu'elle elle est qu'elle est elle pardon un poison 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 il ya il va avoir un problème de santé lui c'est peut-être pour ça d'ailleurs que j'avais docteur attendez il ya un truc qui est un peu qui se prépare je sens qu'il ya un truc qui se prépare et vous souvenez dans le dernier jeu j'avais sorti le père fouettard donc il ya comme des conséquences de ses actes et quelque chose qui va se retourner contre lui alors on va refaire encore un jeu ouais donc il ya des choses qui est d'accord bon la femme ok on s'en fiche mais c'est surtout l'international oui le hasard bah oui effectivement là il s'attendait pas du tout à ça enfin je crois pas en tout cas alors est ce que quelqu'un va déclarer la guerre au général chenny alors entreprise et des nations à la 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 passion quand même pas c'est à dire que tu veux pas renoncer à tout tout ce qui est business et compagnie quoi il ya des entreprises aussi quand des intérêts héritage héritage là c'est des choses qu'on voudrait bien continuer à faire comme le passé il n'a pas trop envie de renoncer à tout ça oui il ya vraiment des intérêts ici économiques et financiers mais c'est en contre donc il les a perdus alors qu'est ce que tu vas nous faire coucou ouais donc il va bien chercher des aides effectivement ah mais c'est curieux c'est comme s'il va pas pouvoir le faire il va demain des conseils bon si je pense comme que ça va escalader cette histoire mais que d'une façon d'une autre ça va se retourner contre lui ça c'est lui ah là là il ya un problème qui arrive pour lui il ya quelque chose soit il va effectivement s'allier alors acquis je sais pas aux us ou à notre pays je n'en sais rien peut-être à la cdao aux autres pays d'afrique de l'ouest et il va vraiment voilà rentrer dans le conflit mais il aura des conséquences parce que j'ai volperton qui gagneront pas ou alors soit il va être empêché de le faire pour d'autres raisons mais de toute façon dans cette histoire je ne vois pas gagner 1 bon non il faut aussi ouais il ya tout qui va lui tomber dessus là je le sens bon je dirais ce que vous en pensez on va demander rapidement avec mon petit dixit on va regarder sur l'automne alors on va regarder du côté de vlad ah c'est marrant ouais il va chercher un moyen de ça c'est marrant j'ai le diable là il va chercher un moyen d'échapper à la situation en europe mais attention il ya une entourloupe c'est un faux sauveur j'ai l'esclavage en dessous bon ok ouais bon j'en sais pas plus pour l'instant alors qu'est ce que flad va faire dans ce conflit qui va participer à ce conflit bon là il va tendre la main voyez il ya vraiment les richesses là alors là je connais pas cette carte là mais il ya des gens qui sont isolés par des gens il ya des un isolement oui il ya un isolement alors reprenons pour moi je pense que il va faire en sorte que la population ne meurt pas de faim on a de la nourriture là on a de la nourriture là il ya un totem et il ya des pleurs j'ai l'impression que dans un premier temps il va se soucier de la population mais il ya des choses qui sont compartimentés là donc il ya une division ici je pense que malgré tout la population va souffrir vraiment de la situation alors il ya bien les questions de destin ici je regarde ce que fait le chat non ça va il ne braille pas il ya bien une escalade et on sait pas où ça va mener rien il ya bien une escalade ouais il va intervenir de façon plus diplomatique qu'est ce qu'il va faire je vous dis il ya des gens qui vont être dans les enfin voilà coincé quoi ça me fait penser à une impasse moins une impasse bon ça c'est la population éventuellement les femmes les enfants ouais voyez la population va souffrir puisque là on coule bon comment ça va finir tout ça c'est vrai que le bazar bah voilà c'est ce que je dis c'est le bordel quoi excusez moi mais c'est vraiment c'est vraiment le mot qui me vient ouais bon alors là les choses secrètes encore chose secrète situation d'urgence roll alors bon alors là on a affaire vraiment à une forte opposition tout dépend qui est le dragon n'est ce pas est ce que c'est éventuellement les troupes russes qui pourrait finalement à la fin intervenir parce qu'il y aura une situation d'urgence va encore plus d'urgence une situation vraiment de où là faudra vraiment agir pour arrêter le conflit moi je me demande ça va pas finir comme ça ouais il va y avoir des problèmes de nourriture malgré tout bon écoutez j'ai pas le mot final de l'histoire j'ai pas le mot final de l'histoire je pense que après des tentatives diplomatiques ça va tellement être le bazar qu'à un moment donné il faudra faire intervenir voilà le dragon donc je pense que ce sera là certainement la rue rue parce que là on a un isolement qui va se faire il va y avoir des problèmes aussi de nourriture vous voyez ici et donc il faudra faudra vraiment arrêter la guerre moi je pense qu'il y aura une intervention musclée on voit pas ce que le petit bonhomme peut faire contre le dragon et le dragon je pense vraiment que c'est du côté de l'est bon voilà ce que je pouvais vous dire j'ai pas regardé les conséquences pour la france je vais peut-être regarder rapidement si vous êtes encore là on va enlever ces cartes là pour pas les ravoir on va regarder alors les conséquences pour la france ouais ah bah encore ok je retourne les mêmes cartes quand même bon il va y avoir encore alors ça c'est une menace c'est une menace ouais je vais comprendre j'essaie de comprendre cette carte là c'est une menace mais il ya quelqu'un qui est qu'on essaie de faire échapper là ok ouais je sais pas pour l'instant que tes gens sont bien bon ok alors les conséquences pour la france c'est quoi le la sécurité et le souci qui ressortent quelque chose qui pique les gens qui doivent se mettre un peu en hauteur et il ya les questions de maison alors l'électricité encore l'électricité ici et des choses qui piquent qui font mal bon qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre conséquence pour la france ok bon bah ça c'est c'est on met de l'huile sur le feu un peu j'ai l'impression que c'est ça il ya de ça alors ok bon il ya des gens qui vont pas voir vraiment la situation telle qu'elle est c'est un épouvantail c'est curieux mais il c'est comme si en fait il allait perdre toute crédibilité caligula ouais bon les gens ne verront pas la réalité c'est vrai mais d'un autre côté ça va vraiment il va passer pour ça voilà quelqu'un qui est en paille quelqu'un de absolument pas solide pour un homme de paille mais c'est ce qu'il est en fait et on va regarder pourquoi j'ai ça ohlala le diable le diable qui embête le petit angelot mais là par contre on a vraiment les vampires c'est pas c'est comme si je voyais une décret des crédibilisation de caligula moi ça c'est l'envie d'accéder au trône au trône suprême mais il ya un excès il ya un excès de quelque chose mais on sait pas où on va là on sait pas où on va il sait pas non plus où est ce qu'il va il va y avoir de la casse alors les conséquences pour la france je pense que les choses ne vont pas s'arranger au niveau économique d'une façon ou d'une autre ça va il va y avoir des conséquences ouais il va y avoir des conséquences c'est curieux que ça sorte ça charmeur de serpents je découvre les cartes parce que je connais pas celle là oui je pense qu'il va y avoir encore de la propa la propa qui fait grande pour convaincre les gens que c'est pour le bien du pays mais il va vouloir s'engager dans le conflit mais je vous dis ça va se retourner contre lui bon ça c'est l'europe évidemment avec leur truc lg truc chouette que l'on connaît bon écoutez ce que je peux vous dire que les conséquences pour la france il va y avoir des conséquences et j'ai l'impression que c'est économique et éventuellement alimentaire ça va pas arranger les choses c'est pour ça que j'avais ça ça pique ça fait mal parce que s'il envoie des troupes là bas ou s'il s'investit d'une façon ou d'une autre dans ce conflit c'est encore des capitaux qui sont investis c'est encore des moyens qui sont mis en place et moi je vois de la casse c'est pas bon hein non sans compter que l'électricité l'a certainement augmenté parce qu'il y a quand même 19% d'uranium qui vient du Niger donc ça fait 19% en moins qu'il va falloir trouver ailleurs et voilà quoi bon c'est un peu compliqué comme situation je dois vous dire il faudrait sans doute faire plusieurs tirages sur le sujet mais pour l'instant je vois quand même une escalade et avec une intervention diplomatique de Vlad mais lui aussi à la fin je pense qu'il sera obligé d'intervenir dans le conflit pour le stopper donc on va encore y perdre dans l'histoire quoi en tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo et puis bah écoutez à bientôt hein et bon week-end au revoir Générique Générique Générique